Bonne tarde. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici. J'aime presque tous vos films. J'aime beaucoup. Alors, pour commencer, René Vidal, à la dernière Irma Vep, dit que le cinéma, c'est une porte ouverte à un monde spirituel. Elle nous éloigne du monde matériel. Alors, un personnage, qui s'appelle Cynthia, répond avec lucidité. Mais souvent, le cinéma est trop lié au monde matériel. Alors, comment faire ? Comment habiter dans ce monde avec un désir de spiritualité, de poésie ? Pour moi, c'est un beau tel cinéma. Et alors, comment faire le rapport avec toute l'industrie, les liaisons avec l'argent et tout ça ? Bien sûr. Disons qu'il y a l'idéal. Il y a ce qu'on essaye d'atteindre, ce qu'on essaye de saisir à travers son art, le cinéma. Moi, au fond, j'ai l'impression de pratiquer à travers le cinéma trois arts différents. L'un qui est celui de la peinture. Quand j'étais très jeune, c'était plutôt la peinture qui m'attirait. Je viens vraiment du monde des arts graphiques à beaucoup d'égards. L'écriture, j'ai appris à écrire en écrivant sur le cinéma, en particulier pour la revue Les Cahiers du cinéma à Paris. Et puis, il y a la spécificité du cinéma. Et je crois, ayant une certaine pratique, une pratique à la fois de la peinture, de l'écriture et du cinéma, le sentiment que le cinéma est certainement parmi les arts le plus mystérieux et peut-être le plus profond parce que dans des films indifféremment bons ou mauvais, il y a quelque chose de plus parce qu'il y a de l'humain et que cet humain recèle à toute la complexité de l'humain, toujours, même s'il n'en exhibe qu'une facette. Et que de ce point de vue-là, il est en prise directe avec l'intimité de chacun. Je pense que le cinéma est parmi les arts celui qui est resté le plus proche du grand public, qui n'est pas, qui est contrairement à, je ne sais pas, à la poésie, à la musique classique, aux arts plastiques, qui d'une certaine façon se sont enfermés dans des mondes beaucoup plus, à l'oxygène beaucoup plus réduit, enfin à l'air beaucoup plus raréfié, que celui du cinéma qui continue à être montré dans des salles comme celle-ci, un public qui est le public le plus large, le plus mélangé, le plus mixte qui existe. Évidemment, ce que je recherche à travers mes films, c'est de pouvoir, au fond, saisir ce qui me semble le plus précieux dans l'art, c'est-à-dire une forme de foi, une forme de spiritualité. Je dirais, aujourd'hui, où on vit dans un monde qui a perdu son rapport à la religion, en tout cas pour l'essentiel, il n'a néanmoins pas perdu son rapport avec un désir de spiritualité, un désir de communication avec l'invisible, qui est celui d'une façon ou d'une autre de chacun d'entre nous. Et donc, j'essaye, et je ne dis pas que je réussis à chaque fois, parce qu'il y a tous les obstacles dont vous parlez, et bien d'autres encore, vous empêcher d'atteindre cet idéal. Mais c'est vrai que ce que je cherche à travers mes films, ce que je cherche à travers mon écriture, à travers l'évolution de mon travail, c'est justement d'arriver, et bien oui, à représenter, saisir quelque chose qui a à voir avec ce que l'art a d'universel, et de plus important, au fond, à partager avec le grand public du cinéma. – Merci. C'est aussi René Vidal qui dit, peut-être qu'on a perdu la foi dans le cinéma, mais bien sûr que pour faire cinéma, on a besoin de foi, non ? – Oui, alors, je tiens à préciser une chose, et que je ne suis pas René Vidal. – Non, non, mais c'est, je parle d'un personnage. – Non, mais je sais, je sais, non, mais disons que c'est un personnage qui peut me ressembler à certains égards, mais qui néanmoins est un personnage de comédie. Donc il a des opinions qui sont excessives, j'adhère à certaines de ses opinions, j'adhère moins à certaines autres, et j'espère que je suis plus, même si je suis assez névrosé, je le suis moins que lui. La question de où en est le cinéma aujourd'hui est une question très difficile. Elle est très difficile parce que je pense que le cinéma aujourd'hui est dans une période de transformation, de mutation, et c'est très difficile de savoir sous quelle forme il en sortira. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, les plateformes, la façon dont l'argent circule dans le cinéma, la façon dont, d'une certaine façon, le public plus jeune est plus facilement attiré par un cinéma à grand spectacle, qui n'est pas celui que je pratique, qui n'est pas celui qui m'intéresse, qui n'est pas celui dans lequel je crois. Ce sont des signaux mixtes, des fois on a l'impression que le cinéma est l'art, qui persiste à être l'art le plus important, le plus précieux, et puis d'autres fois on a l'impression que oui, il continue à être précieux, mais peut-être sous une forme qui n'est pas la mienne, et qui n'est pas celle dans laquelle j'ai construit mon rapport avec le cinéma. J'ai fait un certain nombre de films, j'ai écrit sur le cinéma, donc j'étais un observateur aussi du cinéma de mon époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux avoir une certaine forme de nostalgie par rapport à la façon dont le cinéma, il n'y a pas si longtemps que ça, était un art dans lequel la jeunesse s'identifiait, un art qui continuait à dialoguer avec son histoire, et qui simultanément dialoguait de façon expérimentale avec son futur. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu effiloché, ça n'a pas disparu, mais ça ne devient plus essentiel dans le rapport au cinéma, le rapport au cinéma devenant de plus en plus un rapport à la distraction, un rapport à une certaine facilité d'accès, c'est-à-dire que savent très bien donner les séries Netflix, ce que vous voulez, enfin, toutes sortes de supports qui ont une culture de s'adresser de façon tout de même assez démagogique à un public qui, d'une certaine façon, est devenu addict, dépendant d'une forme de cinéma qui relève tout de même de la facilité, et qui relève, et non pas de l'exigence. Et je crois profondément que le cinéma, si on le considère comme un art, doit être construit sur l'exigence. Et qu'aujourd'hui, cette exigence, aussi je la vois d'une certaine façon se dissoudre, mais je n'ai en aucun cas une pensée ou un discours négatif, parce que je trouve qu'aujourd'hui, d'abord, parce que je viens d'une génération qui avait vu très peu de films par rapport à l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, je dis ça dans le sens où la génération qui a réinventé le cinéma, celle de la Nouvelle Vague, était boulimique de cinéma, et il y avait accès de façon frénétique en allant à la cinémathèque, en essayant de voir les films qui étaient très difficiles à voir à l'époque, parce qu'ils n'existaient que sur des supports pellicules. Et donc, ces générations-là ont vu beaucoup de films. Ma génération, à moi, qui vient plus tard, découvre le cinéma à la télévision. Donc moi, au fond, j'ai fait ma culture. J'habitais à la campagne, j'ai grandi à la campagne. J'ai fait ma culture cinématographique. Je l'ai construite grâce à la télévision, donc en voyant les films dans des écrans minuscules, avec une très mauvaise définition, un son épouvantable, etc. Donc aujourd'hui, quand des jeunes gens regardent des films sur des iPads ou sur des téléphones, ça ne me choque pas, parce que moi, je les voyais dans des conditions qui étaient encore pires. Pardon, j'ai perdu le fil. Quelle était votre question sur le... Non, la question est que pour faire aussi du cinéma, je crois qu'en votre cas, il y a une fois le cinéma. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'était qu'en effet, d'une certaine façon, aujourd'hui, ce rapport à la fois, c'est perdu. Mais encore une fois, oui, ce que je voulais... En réalité, je terminais en disant pourquoi je persistais à être optimiste. C'est encore une fois parce que les nouvelles générations de cinéastes ont beaucoup plus que moi et que ma génération accès à l'histoire du cinéma, par tous les supports possibles et imaginables, que chacun peut construire sa propre cinéphilie de façon originale et singulière, dans lesquelles sont représentés des films qui n'étaient jamais représentés parce que pas vus, pas connus, etc. Donc, aujourd'hui, la disponibilité des films grâce à Internet, tout ce que vous voudrez, est tellement grande que, d'une certaine façon, on voit des cinéastes qui apparaissent, qui commencent à faire des films indépendants avec relativement peu d'argent, qui font des choses qui sont, au fond, beaucoup plus fortes, plus singulières, plus originales et qui, de ce point de vue-là, moi, me donnent foi dans le futur du cinéma. Aujourd'hui, ce qui me donne foi dans le futur du cinéma, c'est quelquefois dans ce qu'il peut y avoir de plus radical dans le cinéma indépendant. Et même si ce n'est pas vu, même si c'est très peu vu, même si ce n'est pas assez vu, ce n'est pas grave, parce que ça existe, et ça relève d'une façon de transmettre quelque chose qui est essentiel dans le cinéma. Je veux dire, quand je vois les films, les adaptations de films de Marvel que produit Hollywood, ça ne me donne pas du tout, et même si ce sont des succès énormes, des succès immenses, qui sont faits avec des budgets gigantesques, par des gens qui ne sont pas forcément déduits de talent, ce n'est pas la question, enfin, en général, je ne les trouve pas très bons, mais enfin, néanmoins, ça peut arriver qu'il y en ait de meilleurs. Ça, ça ne me donne pas foi dans le futur du cinéma, ça ne me donne pas foi, parce que j'ai un sentiment de répétition, alors que je suis plutôt un spectateur très éclectique, de cinéma grand public, j'ai toujours aimé le cinéma hollywoodien majoritaire. Et le cinéma d'art chinois, d'arts martiaux, ou des films d'épées, bien sûr. Non, enfin, je veux dire, j'ai toujours été très éclectique, mais c'est vrai que là, quelquefois, quand on arrive aux blockbusters aspirés de Captain America ou de ce que vous voudrez, là, mon seuil de tolérance est atteint, quoi. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ici, Henri Béasayas, cinéaste français, à quel point vous vous sentez en liaison avec la tradition du cinéma français ? Excuse-moi, vous avez parlé de la cinéphile, de la Nouvelle Vare, non ? Mais peut-être, je ne sais pas si je me trompe, à penser que certaines liaisons avec la Nouvelle Vare, c'est dans le sens que vous avez commencé avec l'écriture, aussi. Et autre chose, qu'est-ce que il y a, je crois, par le cinéma, le groupe pour la narration, pour... Mais aussi, il y a, c'est une chose qui, je crois, beaucoup de la Nouvelle Vare, il y a une réflexion sur le cinéma même. Oui, tout à fait. Si vous voulez, de toute façon, je pense que tous les cinéastes, de façon consciente ou inconsciente, doivent quelque chose à la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague a été un moment de réinvention du cinéma. Ça a été le moment de la... où s'est imposée la modernité du cinéma ou d'un cinéma au temps présent et où l'auteur aurait la même liberté qu'un peintre, qu'un romancier, etc. Et surtout, ça a été un moment où on a compris, grâce aux nouvelles techniques qui étaient disponibles, les nouvelles pellicules, les nouvelles caméras, les nouveaux nagras avec lesquels on enregistrait le son, où tout d'un coup, on pouvait faire les films de façon beaucoup plus légère, presque documentaire, et pour des budgets qui étaient infiniment plus petits que celui du cinéma de l'industrie d'alors. Et qu'au fond, on avait le droit de tourner un film de 90 minutes dans la rue pour rien du tout, en filmant uniquement sa petite amie ou la personne qu'on aime dans les rues de Paris. Et que c'était une forme de cinéma qui était valable, qui était valide. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette liberté-là, elle ne s'est jamais vraiment perdue. Parce que c'est à ce moment-là que c'est imposé, là, une forme de liberté dont tous les cinéastes dans le monde entier ont bénéficié. c'est-à-dire que c'est le moment où on a dit que Hitchcock est un grand artiste, John Ford est un grand artiste. L'un et l'autre sont d'immenses artistes, mais personne ne le disait ou ne le formulait. Aujourd'hui, on sait très bien que John Ford ou Hitchcock sont des artistes qui, au XXe siècle, ont compté autant que les plus grands artistes dans les autres domaines de la création. Donc, moi, cinéaste français travaillant librement dans un système qui, de temps en temps, me soutient, m'aide, pas toujours, je dois tout à la nouvelle vague. Parce que c'est la nouvelle vague qui a inventé cette idée-là. Moi, sans la nouvelle vague, je ne serais pas là. Réellement. Donc, il y a d'abord une forme de reconnaissance. Mais, d'une certaine façon, le paradoxe, l'étrangeté au fond de ma situation, c'est que j'ai fait un parcours qui est semblable à celui des cinéastes de la nouvelle vague. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'écriture sur le cinéma, dans la revue qui a été celle de la nouvelle vague, c'est-à-dire les cahiers du cinéma qui est devenu une chose tout à fait différente aujourd'hui et tant mieux. Mais, disons que j'ai appris, j'ai abordé le cinéma par une forme de réflexion. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école de cinéma, je n'ai pas de vrai savoir technique. Je dis, on me donne une caméra, je ne sais pas la faire marcher. le seul outil du cinéma dont je savais me servir, c'était les tables de montage Steinbeck. Les tables de montage, elles ont hélas complètement disparu. C'est devenu un objet de musée plutôt qu'autre chose. Donc, même ça, je ne me serre plus à rien. mais, par contre, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un savoir technique pour pratiquer le cinéma. Mais, par contre, ça pouvait être une bonne chose de réfléchir sur le cinéma avant de le pratiquer. Et, donc, moi, j'ai eu la chance que les rédacteurs en chef des cahiers du cinéma de l'époque, Serge Danin et Serge Toubiana, mais ouverts les portes de la revue et m'aient autorisé à me servir de cette revue comme mon école de cinéma. J'ai eu l'impression d'avoir été un élève des cahiers du cinéma et de l'histoire des cahiers du cinéma. Cette histoire est en partie finie ou, en tout cas, elle s'est transformée. Mais, enfin, disons qu'il n'y a plus grand monde qui a suivi ce parcours-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de très bons cinéastes français, la plupart des bons cinéastes français, ils viennent plutôt d'écoles de cinéma, ils viennent plutôt de l'écriture, du scénario, de ce que vous voudrez, mais, en tout cas, les critiques de cinéma ou les gens qui écrivent au jour le jour sur le cinéma, dans les revues de cinéma, n'ont plus l'ambition ou en tout cas ont beaucoup moins l'ambition de devenir cinéastes puisqu'ils deviennent plutôt critiques en tant que fin en soi. Ce qui, vous aurez compris que je ne pense pas que ce soit une bonne chose. D'accord. Je me rappelle d'un bel prole que vous avez écrit pour le livre qui fait la reproduction du scénario de fin août de vous, septembre, que c'est un film que j'aime très bien. Je ne sais pas si je le montre dans le cycle. Oui, c'est un film qui a été montré au Festival de Saint-Sébastien. Oui, oui, je me rappelle. Et où Jeanne Belibard avait eu le prix d'interprétation à l'époque. C'est vrai. Alors, pour moi, c'est un film sur les difficultés de la transition à la vie adulte. Oui, oui. De devenir adulte. Alors, c'est pour l'heure vous disiez, vous esposez qu'il y a les cinéastes du contrôle et les cinéastes de l'abandon. Oui. C'est une très belle pour moi très belle idée. Alors, un peu les cinéastes du contrôle pour exprimer ça sont qui un peu vont faire du contrôle de tout avec une volonté fétichiste, perfectionniste, maniaque pour les détails. Et pour ça, peut-être ces films montrent le monde avec ses contradictions, ses mystères, ses énigmes. Et aussi avec l'incomprension de la même beauté de le monde. Et à la fin, les cinéastes d'abandon, peut-être c'est le cinéaste peut-être de le contrôle maximum, c'est le public, peut-être. Oui, il y a de très grands cinéastes qui sont déterminés par ça. Et Hitchcock aussi, bien sûr. Et alors, les cinéastes d'abandon sont des... Si se livrent dans le monde de l'Église, non ? Et aussi, le film, pour lui, c'est un process ouvert, qui est un peu fini avec... Bon, il y a la... Fini la copie, mais toujours c'est ouvert, non ? Oui. Et peut-être cette cinéaste qu'on s'ouvre à l'abandon, simplement, si on peut être Renoir, non ? Oui, Renoir, Renoir, bien sûr. Alors, on peut... Comment vous se trouillez dans cette... Entre l'abandon et le contrôle ? Parce que pour moi, il y a un bide, un bout d'abandon, peut-être aussi... Si vous voulez, tous les cinéastes, d'une façon ou d'une autre, oscillent de l'un à l'autre. Et je crois que quand on débute, quand on commence, on a besoin de contrôler, parce qu'on ne sait pas faire. Moi, j'ai le souvenir précis de mon premier film, Des ordres, qui je crois est montré ici, où j'avais besoin d'être très sûr exactement de comment j'allais filmer, de comment j'allais faire, de comment j'allais... Etc. Parce que je n'étais pas sûr de moi. Tout ça était nouveau pour moi. Et je raconte souvent, je donne souvent comme exemple la question du rapport avec les acteurs. Quand on vient, comme moi, encore une fois, de l'écriture, on sait beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas du tout, c'est comment on travaille avec un acteur. C'est quelque chose que l'école de cinéma ne vous apprend pas. Et au cahier du cinéma, on ne l'apprenait pas plus. Donc, moi, j'ai pratiqué le travail avec les acteurs dans mes courts-métrages, mais de façon très immature, très maladroite, très naïve, etc. parce que je n'avais pas de repères. Alors que peut-être que si, j'en sais rien, j'avais fait des études, si j'avais par exemple fait le conservatoire d'art dramatique et que j'avais commencé à jouer moi-même, ce dont je suis parfaitement incapable, je vous rassure tout de suite, je crois que j'aurais été plus vite au centre de mon œuvre et de mon travail et que d'une certaine façon, ce sont les acteurs qui vous apprennent au fond cet abandon. C'est-à-dire que l'abandon, c'est à un moment donné de donner de l'espace aux acteurs et de donner aux acteurs un espace qui leur appartient, qui est le moment où il s'approprie le personnage, il s'approprie le personnage, il le transforme, il le transforme d'une manière qui n'est pas forcément celle à laquelle je m'attendais et d'une certaine façon, je me rends compte que ça m'intéresse beaucoup plus parce que je ne m'ennuie pas. C'est-à-dire que je suis le premier spectateur, c'est-à-dire que je laisse les acteurs adaptés, transformés, affinés, réinventés ce que j'ai écrit, mais il y a une chose dont je suis certain et encore une fois, je répète toujours ça, c'est que je ne veux pas entendre mon dialogue dans la bouche des acteurs. Je veux entendre autre chose. Ce que j'ai écrit est un point de départ. ce qui m'intéresse, c'est le point d'arrivée et ce qui m'intéresse, c'est d'aider les comédiens, d'encourager les comédiens à arriver ailleurs et à ce que la scène que j'ai écrite dévoile à travers l'interprétation son sens véritable qui, à ce moment-là, s'éclaire, y compris pour moi. et j'ai presque envie de dire en particulier pour moi. Après, il y a tout le processus du montage, on peut améliorer des choses, on peut après, etc. Mais j'ai toujours l'impression, et ça, c'est... Alors, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai appris progressivement. Je pense que le premier film où j'ai commencé à travailler, à laisser un espace d'improvisation aux acteurs, il n'arrive pas tout de suite, il arrive au bout de quelques années, c'est plutôt quand je commence à faire des films comme L'eau froide, sans doute, certainement Irma Vep, où tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, il y a mieux à faire en laissant les acteurs libres et en les laissant imaginer, continuer la scène. Alors, ça donne des fois des choses qui n'ont pas d'intérêt, mais quelquefois, ça donne des choses qui ont la sonorité du véridique, où tout d'un coup, il n'y a plus de barrière entre le réel et l'interprétation. Et donc, il y a un moment où j'ai compris que ma voix, c'était celle-là, et qu'elle passait par la capacité à produire autour, à l'intérieur de la boîte noire de la création du film, du chaos. Mais c'est qu'au fond, l'agent de la création, c'est une forme de chaos, c'est une forme de... c'est la façon dont les choses se manifestent d'abord sous une forme impossible. Et progressivement, en travaillant, en cherchant, en faisant plusieurs... en faisant un certain nombre de prises, en laissant les acteurs libres, encore une fois, quelque chose se révèle qui est ce que le cinéma peut produire de mieux. Et donc, c'est évidemment ce que... avec les interprètes, mais aussi avec l'équipe technique. Parce que la gestion de ce chaos, c'est un grand mot, je grossis le trait, mais... il n'y a pas forcément le chaos sur mes tournages, mais au fond, artistiquement, il y a une forme de chaos dans le sens où je ne répète pas, je ne répète plus. Avant, je répétais jusqu'à arriver à quelque chose qui ressemblait à ce que je voulais et ensuite, on le tournait. Et à un moment donné, j'ai compris que mais non, en réalité, il ne faut surtout pas répéter, il faut filmer tout de suite parce que c'est en filmant tout de suite quand les choses ne sont pas encore en place, elles ne sont pas prêtes, tout le monde est un peu pris au dépourvu, tout le monde découvre le plan au fur et à mesure qui se fait. C'est à ce moment-là que se produisent les choses qui sont les plus précieuses parce qu'elles n'ont pas encore été abîmées par la répétition, par la parole, par les explications. ce que j'aime au cinéma, c'est ce qu'on se jette à l'eau sans savoir ce qui va se passer. Et alors, encore une fois, ça peut produire le pire comme ça peut produire le meilleur. Ça peut produire le pire, ça peut produire quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Dans ce cas-là, on reprend, on fait autre chose, on fait différemment, etc. Mais, encore une fois, quand ça marche, ça produit des choses qu'un cinéma plus contrôlé, plus cadré, n'obtient pas, ne trouve pas, ne peut pas trouver. C'est un peu atteindre une chose inattendue, non ? Oui, oui, bien sûr. Il y a des cinéastes qui croient ça, qui ont des adversaires, qui ont toujours atteint une chose inattendue. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, en particulier Pacifixion, parce que je trouvais que, justement, c'était un film qui s'inventait, on voyait le film s'inventer sous nos yeux et avec, à mon sens, un grand degré de réussite. j'ai trouvé, j'ai changé, j'ai changé des choses sur vous dans mon appartement. J'ai trouvé un ancien Facebook d'après-mai. Qu'est-ce que c'est le film que je lui ferai la projection, après l'hommage, et il y a la reconnaissance, bien sûr, qu'il y a une inspiration personnelle, autobiographique. Mais vous disiez, dans cet entretien, qu'à la fin, en faisant un film, on casse l'impacte autobiographique. Un peu, ça vient au rapport avec ce que vous disiez sur le travail des acteurs. Parce qu'à la mesure que les acteurs s'incarnent, peut-être un souvenir, peut-être une chose inspirée dans la vie, mais avec lui, avec autre décor, avec autre temporalité, c'est autre chose. Alors... Oui, j'en suis... Moi, disons que mon travail, mon œuvre, si on me l'accorde, est absolument hanté par cette question-là. C'est-à-dire que la question de l'autobiographie est constamment présente dans mon travail, tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Mais je dis ça au fond, c'est valable pour tous les artistes. à partir du moment où on s'assied, on écrit un scénario, qui que ce soit, d'une manière ou d'une autre, il va écrire quelque chose qui résonne avec sa sensibilité, avec son histoire, etc. Et donc, c'est avec son... C'est le premier outil de tous les artistes dans tous les domaines, y compris dans le cinéma, y compris quelquefois dans le cinéma qui semble, a priori, le plus loin de l'autobiographie. Je dis ça dans le sens où, je veux dire, on peut très bien faire un film de... Je veux dire, quand... Pour prendre un exemple illustre, quand Andrei Tarkovsky fait Solaris, fait Solaris, je pense, qui parle de lui. Et de façon intime et d'une façon où peut-être il n'aurait pas pu le faire dans un autre... Enfin, sous une forme, disons, différente de celle du miroir qui est un des grands... qui est un des chefs-d'œuvre du cinéma autobiographique. Oui. Ou Tarkovsky invente un langage pour poétique, pour rendre compte, pour d'une certaine façon se confronter à l'œuvre de son père. D'accord. Le poète. Le poète, le poète Arsenie, Arsenie Tarkovsky. Et c'est... Et d'une certaine façon, pour moi, dès que j'ai fait mon premier film, j'ai... Une des scènes auxquelles je tenais le plus était la scène, quand vous verrez le film, où l'un des jeunes gens parle avec son père nu. Son père est en train de prendre son bain, de faire sa toilette. C'est la seule heure de la journée qu'il a consacrée à son fils parce qu'il va aller travailler, etc. Et donc, il y a cette scène qui est à la fois malaisante et parfaitement autobiographique où ce jeune garçon qui vient de voler de l'argent dans le portefeuille de son père, d'une certaine façon, dialogue avec celui-ci qui est nu devant lui. D'une certaine façon, quand mon père est mort en 1981, j'ai fait des ordres en 1986 et d'une certaine façon, j'ai eu tout de suite le sentiment, en écrivant cette scène et en la tournant, de poursuivre le dialogue avec mon père. D'accord. Et donc, je crois que dès ce premier film, les fantômes sont là. Je le savais ou je ne le savais pas, je le formulais ou je ne le formulais pas, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais avec le recul du temps, ça me paraît tout à fait une évidence. Et donc, j'ai abordé l'autobiographie par tous les biais. Par celui d'une autobiographie imaginée, par une autobiographie où je mélangeais certains personnages gens d'autres, etc. Et puis, d'une certaine façon, j'en suis venu avec un film comme L'eau froide à une... une... enfin, quelque chose qui était... une autobiographie qui était plus littérale, disons. Voilà. C'est-à-dire que je représentais des personnages que j'avais connus, je faisais parler des jeunes gens qui étaient ceux qui avaient été mes condisciples à l'école, au collège et au lycée. Et au fond, pas à pas, progressivement, je me suis rapproché de ces... jusqu'à arriver à, effectivement, un film comme après-mai qui est la version purement autobiographique de L'eau froide qui a été une... qui en aurait été, admettons, la version plus poétique, si vous voulez. Et là, j'ai compris, enfin, j'ai compris, je pense que je l'avais compris depuis longtemps, mais aujourd'hui, je le formule de façon, encore une fois, plus claire. À partir du moment où il y a cinéma, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un acteur qui joue une scène dans un décor qui, même s'il ressemble à celui qui a inspiré cette scène, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a quelque chose de plus qui se passe et qui fait que, d'une certaine façon, encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que l'autobiographie, quand on croit la saisir, elle s'enfuit, elle glisse toujours d'une certaine façon entre les doigts parce que le cinéma fait qu'elle devient autre chose. Et elle devient autre chose parce qu'elle devient cet acteur-là, dans ce décor-là, qui dit cette chose-là, qui n'est pas celle que j'édite, qui n'est pas le lieu où ça s'est passé. Alors, si vous voulez, j'ai fait une nouvelle tentative qui est le film que je suis en train de terminer, qui s'appelle Hors du temps, et qui raconte le confinement. C'est un film qui est un peu expérimental, qui a été fait sans argent, etc., mais que j'ai tourné dans ma maison de famille et qui raconte de façon littérale. Donc, j'ai essayé, avec ce film-là, de détruire la dernière barrière qui me séparait de la littéralité de l'autobiographie. C'est-à-dire que j'ai tourné chez moi, donc dans le cadre, il y avait des objets, des meubles, des bibliothèques, ou ce que vous voudrez, qui en réalité ont été ceux de mon père, parce que cette maison ancienne n'a pas beaucoup changé depuis sa disparition, et où j'ai vécu le confinement pendant la période du Covid avec mon frère. Et j'ai essayé alors de le reproduire de façon littérale, et encore une fois, sur un registre de comédie, la véracité de la véracité, de la dimension autobiographique, encore une fois, de ce film. Alors là, comme je suis vraiment... J'ai mis tous les atouts de mon côté, j'ai fait vraiment... Je ne pouvais pas faire plus, et j'ai ajouté une voix de narrateur, où c'est ma voix à moi, qui raconte, y compris, qui raconte ma jeunesse et mes souvenirs de jeunesse dans cette maison. Donc, c'est un film où il n'y a littéralement plus aucun élément de fiction. Je suis arrivé à... Sans faire un documentaire. Mais j'ai... C'est l'expérience d'un film où il n'y aurait plus rien d'autre que les éléments autobiographiques. Et donc, aujourd'hui, je suis assez curieux ou assez impatient de le montrer. Parce qu'au fond, à part pour moi, ça sera un film qui ne sera pas autobiographique. Parce que tout le monde... Que ce soit vrai ou faux, tout le monde s'en fiche. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui suis profondément concerné et qui ait cette vision-là assez mystérieuse du film pour le reste du public. Ça sera un film avec des personnages, une histoire qui pourrait aussi bien être absolument fictive. La question, c'est est-ce que le public s'y intéressera ? C'est-à-dire, est-ce que cette histoire peut être intéressante pour quelqu'un d'autre que moi ? Et les questions que j'ai brassées dans ce film, est-ce qu'elles ont une validité et une valeur ? Mais j'ai fait le pari du fait que les romanciers publient leur journal, que certains textes les plus émouvants dans la littérature sont des textes de nature autobiographique et que donc, j'ai parié sur le fait qu'il y avait une profondeur et éventuellement une beauté, pourquoi pas, dans l'usage dans l'usage de l'autobiographie qui pouvaient être partagés et que le cinéma n'a pas souvent abordé. La vocation, c'est de l'époque de votre adolescence, après mai 68, mais vous disiez, dans l'entretien que j'ai rappelé sur le film, qu'après mai encore, il y a l'espoir et la révolution. Oui, bien sûr. Et puis ça, ça avait perdu avec le temps. Et vous, aussi, je crois que dans le film, c'est présent, il y a l'influence de Louis de Vox, vous, si vous parlez de l'influence de George Orwell, d'un hommage à Catalogne, et peut-être ce qu'il reste, à quel point, dans vous, c'est une certe proximité avec un esprit libertaire à l'influence. Oui, bien sûr. Si vous voulez, j'ai vécu mon adolescence dans un monde qui était habité par le politique. Et c'est aujourd'hui, c'est difficile à comprendre ou à admettre ou à partager, mais j'ai été dans les années 69, 70, 71, 72, 73, qui ont été celles de mon adolescence, de celles où on découvre le monde. Le monde était marqué par la foi dans une révolution à venir. Et progressivement, on s'est rendu compte que cette révolution n'allait pas venir. Qu'elle ne viendrait pas, qu'elle n'aurait pas lieu, ou peut-être qu'elle avait eu lieu sans qu'on s'en rende compte, je ne sais pas. Chacun le voit à sa façon. Mais en tout cas, j'ai vécu dans un monde où il fallait se définir soi-même politiquement. On avait, où chacun construisait son identité dans une idée du rapport à la politique au politique. et l'offre était assez vaste. Il y avait, parce qu'aujourd'hui, on parle de la période du gauchisme comme si elle était homogène, ou comme si simultanément on pouvait admirer Mao et Trotsky, comme si on pouvait, comme si au fond, les libertaires et les extrémistes, marxistes, léninistes pouvaient s'entendre entre eux. Tout ça est évidemment une fable qui est intégralement fausse. Le gauchisme était constitué de groupes antagonistes déterminés par des problématiques politiques vitales. À l'époque. Mais raconte Orwell à la Catalogne. Mais bien sûr. C'était moi ce qui m'a marqué politiquement parce que grâce à mon père qui avait été lui-même politiquement proche le Victor Serge, c'est-à-dire des premiers opposants d'extrême-gauche au totalitarisme stalinien, que j'ai grandi dans un environnement où ma mère avait fui le communisme, en laissant tout derrière, etc. Donc où effectivement il n'y avait pas beaucoup de sympathie pour le totalitarisme et en particulier pour le totalitarisme soviétique. donc évidemment moi je me suis orienté par mon père, aidé par mon père qui avait vécu cette époque-là, cette période-là. Son meilleur ami était mort, son meilleur ami est mort durant la guerre d'Espagne. C'est mon père qui m'a... Enfin non, d'ailleurs c'est pas... Enfin, en tout cas c'est mon père qui m'a guidé certainement dans mes opinions politiques qui était radicalement anti-totalitaire mais qui néanmoins relevaient du gauchisme et donc... Et en particulier donc c'est pourquoi Orwell a été aussi important que pour moi de la même manière que, puisqu'on est en Espagne, parlons-en, que l'histoire du poum. C'est-à-dire que politiquement, par le hasard de l'histoire et le hasard du destin, j'étais un adolescent admirateur de Orwell et du poum et d'Andres Nin. Et c'est... Et... Et évidemment, ce courant d'un gauchisme anti-totalitaire, je le retrouvais dans l'international situationniste, dans les écrits de Guy Debord qui me semblent et qui, d'une certaine façon, alors, Guy Debord a beaucoup compté pour moi, mais simplifions les choses, admettons que l'international situationniste était relevé politiquement de la... d'idées qui seraient proches de celles de l'école de Francfort, c'est au fond pas si loin d'Adorno, d'Orkeimer, de Gunther Anders, etc. et que, d'une certaine façon, mon éducation politique et philosophique s'est construite là, dans cet espace-là, sachant, encore une fois, que ça voulait dire une opposition radicale au maoïsme qui était assimilé qui, pour moi et pour mes amis ou mes proches, etc., était considérée comme un état totalitaire, cruel et inacceptable. C'est la période où paraissent les premiers ouvrages de... comment dire... de sinologie anti-totalitaire, ce, en particulier, de Simon Léis, qui est un autre auteur qui m'a beaucoup marqué et que je cite dans... 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 d'une culture qui n'est pas... qui a encore ses limites, qui connaît peu de choses du monde, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est même les débats ou les conflits qui pouvaient y avoir sont des débats de tout jeunes gens, ce ne sont pas les débats cruciaux, centraux, essentiels qui ont marqué le... disons, ces années politiques. mais... mais bon, c'est... 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 c'est vrai que... que... j'ai essayé... comme... aujourd'hui, j'avais l'impression que les... le public, jeunes, les jeunes, avaient une vision déformée de ce qu'avaient pu être ces années-là et le rapport aux politiques de ces années-là, j'ai... j'ai... j'ai eu envie avec... avec après-mai de rétablir sinon la vérité, en tout cas, une... une note différente qui a quand même été essentielle dans le climat politique de ces années-là. On peut penser... on peut penser... bon... à propos de l'après-mai, après la politique, ou l'ingénagement politique, il y a l'art, la peinture, il y a le cinéma, mais à la fin, l'art, dans l'art, dans le cinéma, il reste aussi la politique, non ? dans le sens précisément de faire les choses en plaît, avec liberté, il y a une... une présence politique aussi. disons que je parlais tout à l'heure à la fois de Bohr et je parlais de l'école de Francfort, c'est sûr que d'une certaine façon, ma vision du monde, mon regard sur le monde et ma perception à la fois de la politique et de l'évolution de la société est déterminée par ces convictions-là qui ne m'ont jamais complètement quitté. donc à la fois quand j'écris, quand je... d'une certaine façon, moi, mon métier, c'est de regarder le monde. C'est ce que j'essaye de faire avec mes films, de les raconter, de reproduire le monde, de le raconter de la meilleure façon possible. C'est habité, évidemment, par une pensée, une histoire, d'une certaine façon, d'une certaine façon, c'est aussi la raison de mon intérêt pour le cinéma expérimental. C'est-à-dire parce que c'est toujours une manière d'abord de revenir au début, de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui m'a nourri. et surtout, d'une certaine façon, c'est-à-dire que même si j'ai fait certaines choses dans le cinéma, je veux dire, il y a constamment l'injonction de se réinventer comme régulièrement le cinéma expérimental, comme le cinéma expérimental, de la même manière que la nouvelle vague, a produit une forme de réinvention du cinéma. Et donc, j'ai toujours eu besoin non seulement d'être à l'écoute de ça, mais au fond, dans une quête de ce que ça pouvait vraiment, de la façon dont ça pouvait vraiment habiter ou vivre dans mon cinéma. Moi, il y a une question, si vous voulez, si on parle de la question de l'art, qui a été essentielle pour moi, c'est la question de la figuration. parce que, d'une certaine façon, admettons que dans la nouvelle vague, prenons la nouvelle vague, mais pas seulement, dans la nouvelle vague, il y a un cinéaste qui est déterminé par la problématique des arts plastiques au XXe siècle, c'est Jean-Luc Godard. Les autres ne s'y intéressent pas, ou très peu, d'une certaine façon. René, dans une certaine mesure, etc., qui est plus proche, j'ai envie de dire, qui est plus Saint-Germain-des-Prés, etc., tandis que Godard est dans un rapport qui est celui qui dialogue avec la modernité plastique, enfin, des arts plastiques, avec la modernité des arts plastiques. Varda en fait aussi. Et absolument, vous avez raison de ramener Varda, parce que, deux fois, mais vous avez raison, parce que, effectivement, non, mais parce que, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai revu récemment Les Créatures de Varda, sur lesquelles j'ai écrit un petit texte. J'y ai l'éto. Et ça m'a surpris de voir dans ce film qui n'est pas complètement réussi, etc., mais au fond, la même quête de la modernité, d'une quête godardienne de la modernité chez elle, qui en effet existe plus chez elle que chez d'autres cinéastes de la Nouvelle Vague. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que la Nouvelle Vague, à part Godard, se construit de façon un peu parallèle à l'évolution des arts plastiques. François Truffaut s'intéresse peu à Casimir Malevitch, ou alors il le cache bien. Mais d'une certaine façon, le cinéma n'a pas à voir avec Casimir Malevitch. Mais Godard, lui, il se pose la question. lui, Godard, il se pose la question de comment on dialogue avec les avant-gardes, avec les expressions les plus radicales des avant-gardes. Ça l'a hanté, je ne sais pas s'il y est arrivé, mais en tout cas, ça a stimulé son inspiration dans une grande partie de son travail et de ses propos et de sa réflexion sur le cinéma. Ce que je voulais dire, c'était que simultanément, moi, j'ai toujours perçu dans le cinéma expérimental américain un travail expérimental qui a à voir, lui, pour le coup, avec les avant-gardes, c'est-à-dire que Jonas Mekas, Andy Warhol, Stan Brakej, John Cassavetes, Shirley Clark, sont, au fond, issus de l'école de New York. Ils viennent des arts plastiques. Ils vivent dans le monde, dans le pays du cinéma, là où le cinéma est le plus puissant et le plus envahissant, etc. Et ils disent, non, on peut recommencer à zéro comme Jackson Pollock. On va faire comme lui. Warhol réinvente une manière de pratiquer la peinture et il se dit, mais au fond, ce que je suis en train d'appeler de faire pour la peinture, ça peut très bien se faire au cinéma. Et ça peut se transposer, ça peut se transposer au cinéma. Donc cette question du rapport avec les arts plastiques, puisque j'en viens moi aussi, fatalement, elle me hante. Elle me hante et d'une certaine façon, j'ai choisi un chemin qui n'est pas celui de Godard du tout, puisque c'est celui de la figuration, du récit, du romanesque, mais d'un romanesque, d'une modernité qui serait simultanément marquée par une quête. et une quête qui est celle de la recherche, de l'expérimentation, de la réinvention plastique, de la façon dont, d'une certaine façon, on peut glisser de l'abstraction à la figuration, de façon fluide. et c'est pour ça que, au fond, alors là, ce n'est pas le théoricien du cinéma qui parle, c'est le cinéaste. C'est le cinéaste qui parle ou c'est la personne qui parle. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé, au fond, une identité pour ce que je faisais dans les arts plastiques, enfin, une équivalence dans l'œuvre de David Hockney, qui est à la fois moderne et classique, ou bien chez Balthus, qui est à la fois moderne et classique, ou encore, dans une certaine façon, Francis Bacon, qui est au fond beaucoup plus classique que ce qu'on dit, ou encore chez Andy Warhol, qui, pour moi, est l'un des plus grands artistes de son temps. Et chez qui il peut aussi bien faire la série des chaises électriques qui est complètement abstraite et faire les portraits de Marilyn Monroe ou ce que vous voudrez, etc., qui sont parfaitement figuratifs. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai toujours, parce que, encore une fois, j'ai toujours eu envie de faire, je n'ai pas eu envie d'être dans une galerie d'art, je n'ai jamais eu envie d'être, d'être dans le monde des arts plastiques, j'ai toujours voulu être en prise avec le grand public du cinéma et, encore une fois, le grand public du cinéma, le pacte avec lui, c'est qu'à un moment donné, il faut raconter une histoire, il faut qu'il y ait de l'humain. Et que, donc, pour moi, ça a été essentiel de raconter des histoires, de raconter des histoires en étant du côté de l'humain, mais, encore une fois, en étant capable de penser ce que je faisais et de trouver aussi le lien entre ce que je faisais et ce qui se pratiquait de plus stimulant dans l'art de mon époque. C'est quoi qu'on m'a dit qu'on doit finir ? C'est mal, je vais poser une question. C'est une citation qui apparaît à l'après-mai que j'aime beaucoup. C'est le moment entre nous et le ciel, l'inferme, l'inferme et le rien, seulement il y a la vie qui est la chose la plus fragile. Oui. Pascal. Oui. Alors, je crois qu'il y a quelque chose de motocinéma qui est ça, qu'on parle de la vie qui est la chose la plus fragile. et la seule qui mérite d'être représentée. D'accord. Bien sûr. Bon, merci beaucoup à Olivier et merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci à vous. Merci.